Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pas de chance ... 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 Il y a un trou dans le mur C'est à toi de jouer D'accord Mon héros Il est trop drôle Pas tout le temps, mais Souvent Vite, vite Tu as réussi Digne d'un chevalier Alors voilà notre fugitive Tu l'as sauvé, Hugo Tu veux lui dire bonjour ? Voyons ce qu'il contient Je t'accompagne T'as fait le plus dur Ne les frais pas et tout se passera bien Et si jamais elle crie ? C'est mieux qu'une morsure Dis-toi que ça peut arriver Voilà tout Je vais essayer Tu vois, c'est facile Elle ne crie pas toujours Oui Elle est gentille Parfait La chèvre est sauvée Tu as surmonté ta peur Et je veux voir ce sanctuaire On y va ? Oui Rentre vite Ton papa t'attend Elle ne bouge pas Elle bougera quand elle en aura envie Pourtant, il n'y avait pas de chèvre dans ton rêve Non, mais il y en aura peut-être maintenant Qui ne voudrait pas rêver de chèvre ? Merci pour vos offrandes Pardon de vous brusquer Mais la cérémonie va bientôt commencer Un soldat Oh, aucun problème Assurez-vous que tout se passe bien Oui On a eu assez de violence hier L'enfant devait être très mécontent Nous redoublerons de vigilance N'ayez crainte Bien Eh bien, merci Arnaud Il fallait s'y attendre Allez, monte Oui Au moins Grimpe Ça devrait me simplifier un peu la vie Attention, descendant On fait quoi des dernières offrandes ? Elle reste ici pour le moment On les déposera à la cérémonie On dirait qu'ils tiennent à leur tranquillité ici Comment allons-nous passer ? Hors de question que je les attaque On serait jetés en prison Ou pire J'ai une botte secrète Ce prisme concentre la lumière Il peut brûler les herbes hautes Ça fait de la fumée Et ça attire l'attention des gardes Waouh Alors essayons Dis-moi où tu veux attirer un garde Uniquement dans les hautes serbes L'enfant sait Oui C'est ça le plus important Et ça y est-il Ça a marché Parfait Bougez dès qu'il est parti Ça dure jamais longtemps D'accord Y'a rien Fait chaud hein Ces foutus uniformes Tu connais le compte ? Ça vient de ton prison On va faire un beau feu Ben, la prochaine fois C'est quoi cette fumée ? C'est presque trop facile Une fausse alerte de plus J'en étais sûr Sophia Ton prisme pourrait nous aider Ça brûlera sans problème De la fumée ? Elle vient d'où ? Ça marche à tous les coups Rien Rien C'est bon Sophia Ton prisme nous serait utile On va faire un beau feu Sophia Utilise ton prisme Ça brûlera sans problème Hein ? Hein ? De la fumée ? C'est quoi ça ? C'est presque trop facile Bon, je me suis encore trompé Sophia Ton prisme pourrait nous aider On va faire un beau feu Il y a quelqu'un qui rôde Criez si vous voyez quelque chose Là, je suis juste qu'il y a quelqu'un Trouvez-les Cherchez partout Oui Regardez, ça marche Hein ? Regardez, ça marche Il y a des intrus dans les paroles Ça marche à tous les coups Cherchez-les Sophia Utilise ton prisme Captons un peu de lumière C'est eux C'est sûr On a de la compagnie Attention Mieux vaut ratisser ailleurs Mieux vaut aller voir ailleurs Rien du tout Je perds mon temps ici C'est bon, j'ai fait le tour Tout a l'air parfaitement normal Ils sont peut-être par là Ils sont peut-être par là Voilà la porte Dépêchons-nous Dépêchons-nous Ton prisme est magique C'est vrai Mais on n'y est pas encore Voyons ce qu'on peut faire Par ici, je dirais Oh, c'est très haut Oh, mince Restez collés au mur On avance J'ai la tête qui tourne J'ai la tête qui tourne Bon sang Tout va bien Voilà Ça va, ça va J'aime pas tes acrobaties, petit Je veux partir Oui, on continue On y est On a réussi Tout va bien, Hugo Je suis désolée C'était beaucoup trop risqué Ça va mieux Merci, Sylvia C'est rien C'est juste Ce qui me fait le plus peur On devrait marcher un peu En terrain sûr Oh, toutes ces fleurs Ça doit être pour leur cérémonie Des soldats Des soldats Cachez-vous Ouvrez-les En armure lourde Oh Arnaud les a vraiment énervés Je crois qu'on n'est pas du tout Les bienvenus De toute façon Il est hors de question De se faire repérer On serait soit tués Soit chassés de l'île Ils ont trouvé d'autres hommes d'Arnaud ? Je pense pas Mais le compte a raison J'attends, monsieur Je m'apprécie pas Faisons le tour Attention Les ordures Gâchez le moment le plus important de l'année Jamais On les laissera pas faire Je m'apprécie pas Avec moi. En voilà d'autres. Eh ! Le comte veut pas voir un seul soldat dans le sanctuaire, compris ? D'accord ! Et puis ce serait un sacrilège. L'enfant appelle la fée, fin les arbres ! Sophia, ton prisme pourrait nous aider. Ça brûlera sans problème. Hein ? C'est quoi toute cette fumée ? C'est presque trop facile. Pas de quoi s'inquiéter. Hein ? Ce bruit, il vient d'où ? Quoi ? Merde, c'est quoi ça ? Brutance ! C'était sûrement rien. Ce bruit, c'était quoi ? Hein ? Étrange. Y a rien. Ça va bientôt commencer. Je vais rouler les portes. L'accès au sanctuaire est interdit. Sauf pour les élus. Adieu, notre petite visite. Ils la voie de la mer intègre dans le sang. Oh non, on avance bien jusqu'ici. Une grande tour cassée là. On pourrait peut-être monter. Je crois qu'il y a des marches. C'est peut-être un passage abandonné. Bien observé. On va essayer. Ça fait beaucoup de cartes pour une cérémonie. C'est souvent ce qui arrive. Quoi renommer les pieds quelque part ? Ce n'est qu'un poids à rien. Mais un traître, il n'a pas toujours été comme ça. De la fumée ? Ça marche à tous. C'est quoi ça ? Rien. C'est bon. Rien... On va y arriver, les amis. On y est presque. Oui. Comment tu te sens, Hugo ? Un peu bizarre, mais bien. Je suis sûre qu'il y a quelque chose dans la montagne. Je le sens aussi. Eh bien, je vous fais confiance. Sous-titrage ST' 501 On se met au travail. Vous tous ? L'heure est proche ! Rassemblez-vous tous ! C'est le comte et la comtesse ! On arrive juste au bon moment. Allez, monte ! D'accord. Hugo, regarde ça ! Ça vient de l'oiseau ? À toi de le dire. Je dis que oui. Alors il sera honoré que tu la portes. Garde-la pour quand on le verra. Oui, comme ça je la lui rendrai. On va devoir sauter. Tout de suite. Nous attendons encore quelques retardataires. D'ici là, n'ayez pas peur de vous rapprocher. Des retardataires ? Je dirais que c'est nous. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va... On va bien trouver. Amis et enfants, Nous fêtons le jour le plus long de l'année. Les rayons du solstice d'été reviennent illuminer nos vies. Pourtant, dans ces couloirs glacés, à l'abri du soleil, l'enfant des braises dort paisiblement. L'heure est venue pour le glorieux phénix... Le phénix ! De raviver ses braises. C'est ton oiseau. Ainsi, nous nous montrerons dignes de veiller sur lui. Telle mère. Telle père. Prions tous ensemble avant de franchir le seuil. Viens. Tu en penses quoi ? Risqué, mais ça peut marcher. On va mettre des déguisements ? Sous-titrage MFP. Oui... C'est petit. Est-ce qu'on voit encore. Sous-titrage MFP. Ouvrez vos esprits et vos cœurs. Son récit va vous être conté. Afin qu'ils ne soient jamais oubliés. Qu'est-ce qu'on fait ? Suivons-les à notre tour. Et faisons ce qu'ils disent. Ils ne doivent pas nous reconnaître. Oui, allez. Waouh ! Amicia, regarde là-haut. Le symbole de l'ordre. Cet endroit leur appartenait. Voilà des siècles. Un enfant naquit sur cette île. Son cœur était béni par le soleil. Et de lui, il a hérité la flamme qui gouverne en toutes choses. Ainsi naquit l'enfant du feu. Quoi ? Sa flamme illumina le monde. Il le bénit de son parfum, de ses rires, de sa joie. Pour foyer, il choisit l'Hakuna. L'île devint un havre de vie et de paix. Un lieu de guérison, de prospérité. L'Hakuna devint un berceau de lumière. Mais le mal convoite la lumière. Et le mal est impitoyable. Venez. Un enfant sur un trône. Dans un temple de l'ordre. C'est lui. C'est l'enfant d'Ebreze. Prenez place à nos côtés. Regarde. Le dessin. C'est le porteur de la Macula. Cette fresque était dans le laboratoire de père à la maison. À genoux. Le mal trouva l'enfant dans ses lieux sacrés. Il se nourrit de sa flamme. Il l'affaiblit. Marqua sa chair de noire cicatrice. Les bras de sa mère ne suffirent plus à le réchauffer. Et ainsi déclina sa lumière. Presque entièrement. Et l'enfant du feu devint l'enfant des braises. Seigneur. Une ère de ténèbre débuta. Les hommes l'oublièrent. Mais pas nous. Cette flamme est l'ultime éclat de sa lumière. Notre espoir. En ce jour, deux d'entre vous, une femme et un enfant, la porteront à travers sa nuit. Vous, vous inclinez la tête. Votre humilité vous honore. Vous porterez sa flamme dans ses heures les plus sombres. Prenez-la. Vous marcherez dans ses pas. Vous sentirez le froid mordant la chair. Vous vous noirez dans l'absence de lumière. Et l'incertitude. Vous verrez l'enfant mourir à travers les yeux de sa mère. Vous serez à la fois victime. Et témoin. Gardez la flamme en vie. Quoi qu'il en coûte. Les porteurs ont été choisis. Prenez place. Qu'est-ce qu'on fait ? On doit jouer le jeu. Il faut traverser. Avancez. Et portez-lui la lumière. Tout repose sur vous. C'est iloui. C'est fresque. La peste. Ils pensent qu'elle est apparue à cause de la mort de l'enfant. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la macula ? Je ne pense pas. Ils ont interprété tout ça. Ils ont fait un dieu du porteur de la macula. Amicia, l'eau va éteindre la torche. Je pense que ça fait partie de leur rituel. Se noyer dans l'absence de l'eau. J'ai froid. C'est fini. On va bientôt se réchauffer. C'était horrible. Mais tu as réussi. J'ai cru que je me noyais. Calme-toi. Tout va bien. Non, j'ai peur. Allez, marche. Je suis avec toi. Il meurt dans les bras de sa mère. Le mal est triomphé. Les siècles passent. Famine, guerre et peste s'abattent sur nous. Il rêve d'un feu renaissant. J'ai froid. Vous êtes de retour de votre part, cette éteinte. Vous n'êtes plus seule. L'enfant doit retrouver sa mère. Ses braises rougeoient dans les ténèbres. Je suis la mère. Et je l'accueille. Remettez-la-moi. Vous avez bien agi. L'enfant doit renaître. Entends-moi, enfant. Je ne suis plus inféconde. Car ta flamme vit en moi. Je suis la mère. Deviens le phénix. L'enfant du feu. Ressuscité. Rejoignez-nous. Soufflez sur ses flammes. Le phénix. C'est le phénix. Chut. Oui. Je le vois. Il existe. Même si c'est l'ordre. Tout est vrai. Puisque la brise de la vie rallume sa flamme. Puisse tout se devir animer sa flamme. Puisse tout se devir animer sa flamme. Puisse tout se devir animer sa flamme. Il faut voir qu'on est parti. Pas pour le moment. On est tous habillés pareil. Vous allez bien ? J'ai vu un phénix sur cette porte, puis la fissure, alors... Parfait. Ils ont l'air occupés. On y va. C'est vraiment incroyable. Tu l'as dit ? Un trône d'enfants. Ils... Ils vivaient là. Leur enfant des braises. Il n'y a pas d'enfants des braises. Je t'ai parlé de l'ordre. Ce lieu leur appartenait. Et cet enfant, sur les fresques, c'est le porteur de la Prima Macula. La Prima Macula ? Ça devient de mieux en mieux. Les alchimistes l'appellent la première corruption. Elle est dans le sang d'Hugo depuis sa naissance. Et elle continue de grandir en lui. Et elle le tuera. C'est la raison d'être de cet endroit. Accueillir le porteur de la Macula. L'ordre se serait rassemblé ici, afin de l'étudier et de trouver une solution. Et... Les rats... Ne me dis rien ? Morts, guerres, maladies et famines. Pas seulement. Les rats... sont... Peu importe. Ils se trompent totalement. Il n'y a pas d'enfants des braises. Aucun enfant ne va sauver le monde. Ce n'est qu'une légende. Fondée sur de faux espoirs. Honnêtement, rien de tout ça n'a de sens pour moi. Une partie est vraie. Et elle peut sauver Hugo. C'est la seule chose qui compte. Basilius et Aelia. Ça ne change rien. Cette eau n'est pas magique. Pourquoi l'eau... Ah ! L'eau qui te soignait dans ton rêve. C'est comme un symbole. Comme les dessins... alchimiques de maman. Tu sais, l'eau croupie, c'est rarement magique. Hé ! Viens voir. Ça, c'est son trône. Et là, je crois que c'est son nom. Basilius ? C'était un porteur, comme toi. Tu n'es pas le seul. C'est pour ça que tu as fait ce rêve. Quelque chose t'a appelé ici, pour une bonne raison. C'est vrai, regarde cet endroit. S'il y a un remède, il est forcément ici. Et c'est qui, Aelia ? On dirait qu'il y a un passage qui mène ailleurs. Là, derrière. Allons voir ça. Allez, viens. Je suis sûre que nous allons trouver des choses incroyables. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...